Avengers Endgame, je vous épargne les présentations. Alors, ça va spoiler puisque je vais citer certaines des mécaniques centrales du récit, mais je m'aventurerai pas au-delà de la première heure de ce film, il y a trois heures. Alors si vous l'avez pas vu et que vous continuez à regarder cette vidéo, et ben c'est un petit peu votre problème. A mon sens, ce sera du spoil médium, mais ce sera du spoil quand même. Par exemple, si vous êtes pas un super fan des Marvel et que vous allez le voir, mais bon, sans plus, c'est pas très très grave que vous regardiez cette vidéo. Vous êtes toujours là ? Vous êtes sûr ? Ok, on se lance ! Alors, ce qui se dit dans Avengers au sujet de la physique quantique et des voyages dans le temps ? On vérifie ? Infiniment petit. Cinq ans m'ont fait l'effet de cinq heures. Les lois du royaume quantique ne sont pas les mêmes qu'ici, tout y est imprévisible. Le temps passe bien plus vite dans le royaume quantique. On pourrait utiliser ce principe pour en faire une machine à voyager dans le temps. La fluctuation quantique perturbe l'échelle de Planck et par là même la proposition de Dutch. C'est risible, c'est une utopie, ça ne se joue pas sur un code D. Mais faisons un essai sous la forme d'un ruban de Mobius inversé. Donne-moi la valeur propre des sept particules en tenant compte de la décomposition spectrale. Oh mon dieu, ça marche ! On essaie. C'est le paradoxe EPR. Au lieu de propulser Ant-Man dans le temps, on a propulsé le temps dans Ant-Man. C'est pointu, dangereux, j'aurais dû vous en dissuader. On a qu'à retrouver Thanos bébé et le tuer. Modifier le passé ne peut pas modifier le futur. Si vous voyagez vers le passé, ce passé devient votre futur. Et ce qui était votre présent devient votre passé qui ne peut pas être modifié par votre nouveau futur. Voilà voilà, alors cette vidéo a deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire comprendre une bonne fois pour toutes comment fonctionne le voyage dans le temps dans ce film. Parce qu'il en dit à la fois suffisamment et trop peu pour qu'on comprenne. Et donc voilà, on va garder ça pour la fin de la vidéo. Et oui, grâce à ce que je vais dire, vous allez comprendre un certain événement qui se passe à la fin du film et qui crée aujourd'hui encore beaucoup de débats. Que je ne spoilerai pas du tout pour le coup. Là, je ne vais rien dire du tout. Si vous l'avez vu, vous allez comprendre la logique du truc. Si vous ne l'avez pas vu, ce que je vais dire sera quand même intéressant. Mais vous ne spoilerez pas le film, ça c'est promis juré. Deuxième objectif, cette vidéo va vous permettre d'imaginer ce que ça fait d'entendre tout le discours des Avengers quand on a les bases en physique quantique. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que c'est très très rigolo. Visage qui trouve que c'est très rigolo. Bon alors, je sais que c'est un film. Je comprends tout à fait ce que c'est censé raconter au public. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi les commentaires de type « Oui, mais c'est un film, il ne faut pas le prendre au premier degré ». L'idée, ce n'est pas de dire que ce film est de la merde parce qu'il n'est pas exact au niveau de la physique quantique, d'accord ? Ce n'est vraiment pas l'idée. Il se trouve que vous êtes sur une chaîne de pensée critique. Et le fait de noyer le poisson sous un flux de vocabulaire issu de la physique quantique, c'est ce qu'on appelle en pensée critique, dans le scepticisme scientifique, le fameux effet « Ta gueule, c'est quantique ». Et comme les mecs ne nous parlent pas de trucs complètement inventés, comme le sont par exemple les cristaux qui font les sabres lasers dans Star Wars, ou tout simplement les pierres d'infinité, comme ils utilisent des mots qui sont bien réels, qui ont un sens, la question a mis le point, c'est quand on comprend le sens de ce qui est dit, qu'est-ce que ça raconte ? Bon, on va faire une petite expérience. Je voudrais que vous disiez à voix haute ou que vous notiez sur un bout de papier, en pourcentage, à quel point vous évaluez que le discours des Avengers correspond aux théories scientifiques actuelles. Donc 100%, ça voudrait dire que tout est possible, ils évoquent juste des théories pour lesquelles on n'a pas encore eu de confirmation, et 0%, ça voudrait dire « Il n'y a pas un seul mot qui se rapproche de la réalité scientifique dans tout ce qui est dit ». Notez-le, c'est vraiment important pour le petit twist à la fin de cette vidéo, soyez sincère, n'essayez pas d'anticiper la bonne ou la mauvaise réponse, sinon le jeu ne sert à rien. Si vous êtes coutumier de ma chaîne, vous savez que je fais ça, régulièrement souvent, ça veut rien dire régulièrement souvent, c'est bizarre. Allez, on commence avec Scott, qui est donc le gars dans le costume de Ant-Man. Selon Scott, dimension subatomique égale royaume quantique égale univers immense et microscopique. Bon alors là, je vais chipoter sur les mots, c'est pas bien grave pour le coup, mais voilà ce que quelqu'un qui maîtrise ces termes va penser ou va entendre. Le mot dimension, ici, il est plutôt mal choisi. Une dimension, ça ne peut pas être exclusivement subatomique. Il y a bien les particules qui sont subatomiques, mais ça, ça veut dire simplement les particules qui constituent l'atome subatomique, sous l'atome, plus petit que l'atome. Mais une dimension subatomique, une dimension qui constitue l'atome, ça ne fonctionne pas. L'atome se trouve dans une dimension, il ne peut pas être constitué de dimension. Ce ne sont pas des briques les dimensions. C'est-à-dire que dans l'oreille d'un physicien, ça sonne à peu près pareil que si je disais la dimension du bois pour indiquer une forêt. Donc ici, on est bien d'accord, le mot dimension est forcément utilisé dans son sens imaginaire pour désigner un espace délimité de façon conceptuelle et pas vraiment de façon physique. C'est comme si je disais les geeks vivent dans une autre dimension. Voilà, c'est une image, ils sont dans la même dimension, même si je suis geek et que j'ai l'impression que je ne suis pas dans la même dimension que les autres. Donc bon, dimension subatomique égale à royaume quantique. Alors royaume quantique, c'est joli, pourquoi pas ? Vous ne trouverez ça nulle part dans les bouquins de physique, mais c'est une belle image et en plus ça rejoint le sens populaire du mot dimension, le sens imaginaire. Puis Scott nous dit que c'est un univers immense et microscopique. Et là, on va tout doucement rentrer dans les infos parce que vous allez voir, ça va crescendo cette histoire. Notez qu'on introduit encore ici une notion de rupture entre notre monde macroscopique, ça c'est le bon mot pour définir notre réalité, quotidienne, et le monde quantique qui est microscopique. Alors il y a bel et bien une sorte de cap, une échelle en dessous de laquelle la physique commence à avoir un comportement complètement dingue pour nos pauvres petits esprits trop habitués au royaume macroscopique. Mais on y reviendra plus tard. En tout cas, il ne s'agit pas d'un univers parallèle ou d'un autre monde. La physique quantique, elle fait partie de notre univers. C'est un peu un abus de langage de dire qu'il s'agit d'un univers immense puisque ça reviendrait à dire que notre univers est immense en fait. Et d'autre part que c'est un univers microscopique puisque, comme je le dis, c'est juste notre univers en fait. Et donc Scott insiste encore une fois sur la notion de frontière qu'il y a entre notre monde et le royaume quantique lorsqu'il dit « Pour entrer dans le royaume quantique, il faut être infiniment petit ». Bon, l'expression « infiniment petit », c'est aussi une petite confusion. On parle bien du monde de l'infiniment petit quand on évoque la mécanique quantique parce qu'on s'imagine que nos découvertes progressent toujours vers plus petit que le plus petit truc précédent. Je vous rappelle brièvement l'échelle classique. L'univers, les galaxies, les planètes, vous, votre peau, ses molécules, ses atomes, ses particules. Du coup, on voit une sorte de prolongation vers l'infini. Mais en réalité, c'est loin, très loin d'être aussi simple. Les particules fondamentales qu'on connaît, aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment de volume. La représentation classique en forme de système planétaire, là, elle est complètement fausse. Et alors, totalement. Oubliez les billes, les orbites, les machins. Même pas un petit peu. Oubliez la théorie du « Et si les planètes étaient en fait des atomes d'un monde beaucoup plus grand ? » Voir une connexion entre l'infiniment grand et l'infiniment petit ? Et que nombreux d'entre vous aient persuadé d'être le seul à avoir pensé, alors qu'en fait, je crois que tout le monde y pense quand ils voient cette image. Les particules dites élémentaires, ou fondamentales, dans le cas de la mécanique quantique, ce sont juste des ondes, qui n'ont pas vraiment d'enveloppe, qui n'ont pas vraiment d'intérieur donc. Mais qui, à l'inverse des ondes simples, comme les vagues, ou le son, incarnent un ensemble de propriétés. C'est ça qu'il faut comprendre. Là où ça va vraiment vous retourner le cerveau, c'est qu'on ne sait pas vraiment dire si ces ondes, ces particules, sont composées de plusieurs particules. Et bienvenue dans la migraine quantique, la vraie. On entend aussi souvent dire qu'une particule peut être à plusieurs endroits en même temps. Mais c'est encore pire que ça. Les mathématiques en mécanique quantique, elles permettent de déduire plusieurs endroits où va se trouver la particule avec une probabilité associée à chaque endroit. Mais ce n'est pas de l'imprécision, et c'est ça qui est dingue. C'est que ces probabilités existent réellement en même temps, jusqu'à l'acte de la mesure qui va réduire ce qu'on appelle le paquet d'ondes à un seul endroit précis. On découvre pas l'endroit où elle était, on la force à se trouver quelque part. Une particule peut aussi partager le même espace, le même espace, qu'une autre particule située à des milliers de kilomètres. Une particule peut se décomposer en particules qu'elle ne contenait pas avant de se décomposer. Plus on mesure avec précision la vitesse d'une particule, moins on mesurera avec précision sa position, et vice-versa. Et tout ça pour dire que si l'expression « la physique de l'infiniment petit » peut avoir un certain sens, « être infiniment petit », c'est encore un assemblage de mots qui veulent absolument rien dire, dès qu'on comprend en tout cas ce que ça veut dire. En plus, bon, les comportements quantiques peuvent exister aussi à l'échelle macroscopique. Un comportement quantique ne s'obtient pas en étant forcément petit. C'est plutôt une question d'être en très faible interaction avec l'environnement. Et quand on est petit, il y a beaucoup moins de choses en interaction avec nous parce qu'on est plus petit. Donc, ensuite, on apprend qu'à cette échelle, cinq années sont ressenties comme cinq heures. Alors bon là, on est dans la fiction complète, donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais cette idée de désynchronisation des temps, vous noterez le pluriel, c'est important, elle vient en réalité de la relativité générale qui, elle, décrit l'infiniment grand. Le temps et l'espace peuvent être courbés, déformés par la matière. La matière déforme l'espace, ce qui cause la gravité. La gravité génère une accélération. Et l'accélération, elle désynchronise le temps de la chose accélérée dans son référentiel, par rapport à ce qui ne l'est pas dans les autres référentiels. Et là, je crois que j'ai perdu 80% du public. Bon, en gros, plus vous allez vite, plus le temps vous semble passer vite, pour ce qui ne va pas vite, par rapport à vous. On va y aller avec les trains. Donc, si vous êtes dans un train, votre temps s'écoule moins vite par rapport au sol, parce que vous avez acquis une certaine vitesse en accélérant. On ne va pas confondre vitesse et accélération, c'est très important. Bon, c'est une vidéo YouTube. Si je voulais être vraiment précis, j'aurais dû prendre trois petites heures avec vous et vous expliquer que tout ça, c'est parce que la vitesse de la lumière est la même pour tous les référentiels, pour tout ce qui bouge à n'importe quelle vitesse. Donc, plus je m'approche de la vitesse de la lumière, plus mon propre temps ralentit par rapport à ce qui n'accélère pas. Mais moi, je perçois toujours mon temps de la même façon. Et donc, si j'allume une lampe torche dans mon train, le faisceau me paraîtra toujours partir devant moi à la vitesse de la lumière, quelle que soit ma propre vitesse. Parce que c'est moi qui vais ralentir par rapport à la vitesse de la lumière, si vous voulez, que j'envoie. Si vous y avez bien réfléchi, vous comprenez que si je voyage carrément à la vitesse de la lumière, ce qui voudrait dire pour mon train que je fais sept fois le tour de la Terre par seconde, eh bien mon temps est à l'arrêt. Vu depuis le sol, mon temps est à l'arrêt. Moi, je ne ressentirai rien. Enfin si, en vrai, je serai complètement désintégré depuis un bon moment, bien avant d'atteindre cette vitesse, mais ce n'est pas la question. On fait une expérience de pensée. Donc oui, si vous voyagez à la vitesse d'un photon, vous ressentirez zéro temps passé. Que vous traversiez tout l'univers ou juste la rue devant chez vous. Ça vous semblera instantané. Et je vous souhaite quand même de ralentir à un moment donné, parce que si vous retrouvez en orbite stable autour d'un truc bien stable dans l'espace, vous aurez tout simplement plus d'avenir. Et ça, c'est quand même un truc qui retourne bien le cerveau, je trouve. Bon, c'est un petit peu perdu en chemin, mais c'était juste pour vous montrer que la signature de ce qui est merveilleux en vraie physique est toujours contre-intuitive. Et ça, c'est une bonne astuce pour reconnaître la différence entre une théorie fumeuse et la vraie science, la vraie physique. Les théories fumeuses, elles séduisent l'esprit et elles sont en réalité très faciles à comprendre, même si elles sont surprenantes. Si je vous dis par exemple que la physique quantique prouve que l'esprit crée la réalité. Vous êtes séduit, vous êtes surpris et vous comprenez facilement. Bah ça, c'est un indice très très fort pour reconnaître le gros bullshit, le gros n'importe quoi. La vraie physique, elle a une signature particulière, c'est qu'elle est contre-intuitive. Elle exige qu'on pense contre son cerveau, contre son intuition, pour comprendre ce qu'elle décrit. Même si l'intuition, ça sert à avoir des idées. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, je ne proscris pas l'intuition du tout. Scott nous dit ensuite que tout est imprévisible dans le royaume quantique. Alors, c'est presque vrai. Disons que si on parle d'une particule élémentaire, alors oui, effectivement, on ne peut pas prédire sa position exacte et plein d'autres paramètres. En revanche, si on parle d'un ensemble de particules, ben là, on atteint une précision statistique complètement incroyable. La physique quantique est d'ailleurs considérée comme la science la plus précise qu'on maîtrise. C'est un petit peu la classe. Bon, alors, admettons que tout ce que dit Scott soit vrai. En gros, quand on est à l'échelle quantique, le temps se désynchronise par rapport à l'échelle macroscopique d'un facteur 43 680 au bout de 5 heures. Donc 5 heures égale 5 ans. Oui, je frime avec les chiffres. Ce serait pas de bol que je me sois gouré dans mes calculs. Eh ben, ça ne nous explique pas comment on peut voyager vers le passé. Ça nous explique comment aller plus vite vers le futur, mais pas comment revenir en arrière. La désynchronisation des temps en relativité générale, dans la vraie vie, elle permet pas de voyager vers le passé. Elle permet uniquement le voyage plus rapide vers le futur. Mais Tony Stark introduit une notion très importante lorsqu'il dit que Ant-Man a juste eu de la chance. On pourrait en déduire que cette désynchronisation temporelle serait aléatoire. Vous pouvez en prendre pour 5 ans comme vous pouvez en prendre pour moins 5 ans. Donc vous sortez du royaume quantique un peu au hasard. Et vu les autres indices éparpillés dans le film, moi ça m'étonnerait pas que dans le monde d'Avengers, on ne puisse en fait voyager que dans sa propre temporalité. Mais ça, on y reviendra après. Donc, ce bon vieux Tony Stark nous dit avec un aplomb on ne peut plus sérieux. La fluctuation quantique perturbe l'échelle de Planck et par là même la proposition de Dutch. On va se marrer avec Tony, vous allez voir on va se marrer. Alors, la fluctuation quantique, qu'on appelle aussi la fluctuation quantique du vide, ce qui me demanderait encore un exposé de trois heures pour vous expliquer que le vide n'est pas vide. C'est pas le néant le vide. Eh bien, c'est l'apparition d'énergie pendant un certain laps de temps. Alors, je vais sacrifier beaucoup de précision dans cette vulgarisation. Mais en gros, imaginez le vide comme la surface lisse d'un lac. Soudainement apparaît une oscillation, une onde positive donc vers le haut et immédiatement son exact opposé négatif vers le bas. Lui, il apparaît aussi. Eh bien ça, quand on les additionne, c'est en fait égal à la surface lisse du lac. Plus 1, moins 1, égal 0. On peut donc dire que la fluctuation quantique du vide, c'est l'apparition spontanée d'une particule et de son antiparticule. Oui, parce que les particules sont à la fois des ondes et des corpuscules. On a même envie de dire qu'elles sont aucun des deux, mais plutôt une sorte d'onde très bizarre. Vraiment, là-dessus, je crois qu'on n'est pas encore unanime. Autre exposé de 3 heures. Mais si je vous dis tout ça, c'est juste pour que vous ayez une petite idée de quoi ça parle. Parce que, en réalité, cette théorie-là, elle pose de très gros problèmes mathématiques. Parce que d'une part, elle est incroyablement précise dans ses résultats, mais sa théorie est mathématiquement un peu bancale. Ou encore un exposé de 3 heures en vue sur ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Ça, c'est au cas où vous voudriez taper les bons mots-clés dans Google. Donc là, les physiciens quanticiens, ils ont très envie de me bouffer la casquette. Mais si je brasse très vite le concept de fluctuation quantique, c'est pour parler de la suite de la phrase de Tony Stark. La fluctuation quantique perturbe l'échelle de Planck. L'échelle de Planck, c'est une unité de longueur, comme le litre est une unité de volume. Le litre, on l'a décidé arbitrairement comme la quantité d'eau présente dans 10 centimètres cubes d'eau. On aurait pu choisir autre chose, mais on a choisi ça. Eh ben, les unités de Planck, ce sont les unités qui se basent sur ce qu'on appelle les constantes physiques fondamentales. Ces constantes physiques, ce sont des valeurs dont on ne comprend pas vraiment pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Par exemple, la vitesse de la lumière, elle est de 299 792 458 mètres secondes. Je vous le refais en français de France. 299 792 458 mètres secondes. J'ai l'impression d'être Pierre Bellemare qui énonce un prix. Pourquoi ce chiffre ? On n'en a aucune idée. C'est une constante. On pense qu'elle a toujours été la même et qu'elle sera toujours la même à n'importe quel endroit de l'univers. On pense même qu'il est possible que d'autres univers réellement parallèles existent avec d'autres constantes. On pense même que tous les univers possibles avec toutes les combinaisons de constantes possibles existent. Et que nous, on a juste beaucoup de bol, on est dans l'univers qui contient les constantes qui permettent notre existence. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, du coup, la fluctuation quantique perturbe l'échelle de Planck. Qu'est-ce que le fucking fuck, Tony ? C'est comme si je disais, les clapotis sur l'eau perturbent le litre. Stark évoque aussi la proposition de Dutch. Bon, pour le coup, c'est inconnu au bataillon. J'ai aucune idée de ce à quoi il fait référence. Et ça a plutôt tendance à renforcer la crédibilité de ce qu'il dit, puisque c'est complètement fictif. Si ça se trouve, le machin de Dutch explique pourquoi toute la phrase ne me semble avoir aucun sens. J'y crois pas trop, mais allez, on va dire que. Tony Stark nous dit ensuite que c'est risible. Bon là, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est une utopie, je n'ai aucune idée de pourquoi il vient parler d'une utopie. Ça ne se joue pas sur un coup de dé. Et ça, ça nous renvoie à la notion de hasard, de la désynchronisation temporelle suggérée dans le film. Sans aucun rapport avec la réalité, donc. Même si la notion de hasard en mécanique quantique, elle est importante, puisque c'est une physique probabiliste. On y reviendra tout à l'heure. Venons-en au moment où Tony réussit à dompter ce hasard, ce chaos. Il propose de faire un essai sous la forme d'un ruban de Mobius inversé. Le ruban de Mobius, c'est exactement ce qui se passe quand je prends ma ceinture, mais que j'ai fait un tour de trop sur ma boucle. En gros, je prends un ruban, je le coupe, j'inverse un de ses côtés et je recolle. Du coup, si je marche dessus, je vais parcourir les deux faces. Si je sens discontinuer l'intérieur, l'extérieur. Alors ça, c'est un ruban de Mobius et c'est bien ce qu'on voit dans le film. Alors maintenant, essayons de nous imaginer qu'est-ce que c'est un ruban de Mobius inversé ? Un ruban normal ? Un tour de plus ? Un tour de moins ? Un ruban de Mobius Mobius ? L'image ne nous renseigne pas et on se dit juste au final que qu'est-ce que le fucking fuck du fucking fuck Tony ? On continue. Alors là, j'adore ce passage. Il demande, donne-moi la valeur propre de cette particule en tenant compte de la décomposition spectrale. Et bing, c'était ça la solution. Donc, il était en train de faire joujou avec une particule, je suppose la fictive particule de Pym. C'est celle qui permet de rétrécir et qui va être utilisée pour voyager dans le temps. La valeur propre de cette particule. Alors, quand on parle de valeur propre, on parle de position, on parle de la vitesse, on parle du champ électrique, etc. Mais on ne parle pas de la particule. C'est comme si je vous disais, donne-moi la valeur propre de Jean-Michel. Jean-Michel n'a pas de valeur propre, il a des valeurs propres, que sont son âge, sa taille, son poids, etc. J'adore la Jean-Michel Ogy. Quoi qu'il en soit, il demande de prendre cette valeur et de tenir compte de la décomposition spectrale. Alors, une décomposition spectrale, que ce soit en mathématiques, en acoustique ou en optique, etc. Tout ce que vous voulez, ce n'est pas une modification à proprement parler. Ce n'est pas comme la décomposition d'une pomme dans la nature, par exemple. La décomposition spectrale, c'est l'analyse de la composition d'une chose via un spectre. Un spectre, c'est une représentation. C'est une représentation graphique, c'est une façon de lire la chose. La chose en elle-même, elle ne change pas. On représente graphiquement ce qui la constitue. De quoi est faite la lumière blanche ? De toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, ça c'est une décomposition spectrale. Du coup, je ne comprends pas. Tony a mis une particule en forme de ruban de Mobius inversé. Et il demande « Donne-moi la valeur propre de cette particule en tenant compte de sa décomposition spectrale. » Et bim, c'est ça la solution. Donc le fait de citer les propriétés de cette chose que Tony a mis en place est la solution. C'est un petit peu comme si je disais « Dis-moi combien de champignons j'ai mis dans la sauce. » Et le fait que tu me dises combien de champignons j'ai mis dans la sauce, ça en fait une nouvelle sauce. Bref, donc du coup, le voyage dans le temps devient possible et du coup, ils vont se faire un petit test en envoyant Scott une semaine dans le passé. Sauf que quand ils le ramènent, ils ramènent successivement un Scott ado, puis un Scott vieillard, puis un Scott bébé. Et enfin, en coupant le courant, ce qui est un autre qu'est-ce-que-le-fuck-avez-vous pris comme consultant, le Scott normal. Budget consultant et… Et là, Tony Stark nous dit « C'est le paradoxe EPR. Au lieu de propulser Scott dans le temps, on a propulsé le temps dans Scott. » Et ça fait très sérieux. Le paradoxe EPR, du nom de Einstein-Podolsky-Rosen, c'est ces gars-là, c'est un débat philosophique initié par Einstein. Alors ça va être un peu compliqué de vous faire comprendre ce que c'est en deux coups de couillère à peau, mais comme on n'en est plus à une approximation près, on va quand même essayer. La physique quantique produit des résultats. Ces résultats sont issus de mesures. Et il se trouve que pas mal de mesures en physique quantique sont, comme je le disais, probabilistes. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, on ne peut pas définir avec exactitude la position d'une particule. Elle va nous paraître aléatoire, une fois elle est là, une fois elle est là, une fois elle est là… Et on peut seulement dire quelle probabilité on a de trouver une particule à un endroit précis. À partir de là, vous avez deux interprétations possibles. Jusque-là, c'est simple. Soit la particule a toujours été à cet endroit précis, mais ce sont nos connaissances qui sont insuffisantes pour prédire cette position, ce qui paraît logique. Soit la particule a, et accrochez bien vos cerveaux, un ensemble d'endroits où il est plus ou moins probable de la trouver, et elle ne s'est pas encore fixée. Mais le fait de la mesurer réduit les probabilités à une seule. Et donc au moment de la mesure, l'acte de la mesure fixe son endroit à un seul endroit. bien précis. Mais avant la mesure, elle ne se trouvait pas à cet endroit précis, mais dans un ensemble d'endroits avec plus ou moins de probabilités. Réellement. La question à mille points étant bien entendue dans ce cas-là, pourquoi a-t-elle choisi cet endroit plutôt qu'un autre ? Et ça, ça nous renvoie à une véritable théorie des univers multiples qu'on appelle la théorie d'Everett, que je vous recommande en description. Elle envisage grosso modo que, en fait, il y a autant d'univers que de particules qui se fixent à tous les endroits possibles et imaginables, ce qui est absolument démesuré. Vous trouverez en description la version hardcore des sources, ainsi que sa version BD. Ça, ce truc-là, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas une bonne bibliothèque. Et promis, c'est beaucoup plus digeste que ça en a l'air. Franchement, je pense qu'on va très vite, mais ça explique vachement bien. La première interprétation, celle qui dit que ce sont nos connaissances qui sont insuffisantes et que la particule a toujours été là où on l'a mesurée. C'était l'interprétation préférée d'Einstein. Mais on a pu prouver qu'il avait tort. Comment ? Eh bien ça, vous trouverez d'excellentes conférences qui vous l'expliquent dans la copieuse description que je vous ai mis sous la vidéo. D'ailleurs, j'insiste, si vous voulez vous gaver sur tous les sujets que je viens d'aborder, allez voir la description, c'est une mine d'or. Et elle est accessible, vous n'allez pas vous retrouver paumé. Il faut bien écouter, vous allez comprendre. Moi j'y suis arrivé, j'avais aucun bagage. Et c'est cette histoire de probabilité qui est à l'origine de la légende de l'observateur qui crée la réalité, ce qui est complètement faux. Je vous explique, quand je prends une règle pour mesurer une feuille, le fait de poser ma règle sur la feuille, ça ne va pas modifier la taille de ma feuille. Enfin, du moins pas dans les quantités mesurables avec la règle. Eh bien en mécanique quantique, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme toutes les particules, avec quoi vous voulez mesurer une particule ? Eh bien avec une autre particule, en créant une collision entre ces particules et en récoltant les résultats de la collision. Du coup, l'acte de la collision modifie la particule que vous mesurez. C'est un petit peu comme si je voulais connaître l'état des passagers d'une bagnole qui roule à 100 à l'heure en balançant une autre bagnole à 100 à l'heure contre elle. C'est un petit peu chaud de déduire quel était l'état des passagers avant que je les réduise en bouillie. Vous voyez, ce n'est pas l'observateur qui crée la réalité. C'est l'acte de la mesure qui fige l'état d'une particule qui auparavant se trouvait dans des états superposés. Il n'y a rien de sorcier à ça. Enfin, c'est chaud, mais ce n'est pas magique. Enfin si, ça peut paraître magique, mais c'est pas... Enfin voilà, vous m'avez compris. Revenons à notre bon vieux Tony Stark qui n'en a pas fini de dire des conneries. Donc pour lui, le paradoxe EPR a fait qu'on a propulsé le temps dans Ant-Man au lieu de propulser Ant-Man dans le temps. Mais Tony, le paradoxe EPR n'est plus. On l'a résolu. On sait quelle est la bonne réponse. Depuis les années 80 mon petit pote. Et même depuis 2015, on a la surconfirmation ultime Turbo Plus 25th Anniversary Collection. There has been Tony. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah ouais, Hulk et le temps. Notre bon bariton vert nous dit Modifier le passé ne peut pas modifier le futur. Si vous voyagez vers le passé, ce passé devient votre futur et ce qui était votre présent devient votre passé qui ne peut pas être modifié par votre nouveau futur. Alors ça, ça a l'air super compliqué, mais en fait c'est tout simple. Ce que Hulk nous dit, c'est qu'un voyageur du temps ne peut pas influencer le cours de son propre temps. En revanche, et là j'insiste lourdement là-dessus parce que c'est à peu galère de comprendre ça, si le film nous dit comment le temps se comporte pour le voyageur, à aucun moment il nous dit ce qui se passe avec le reste de l'univers. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il nous dit pas ce qui se passe avec l'univers, mais en revanche, il nous dit ce qui ne se passe pas avec l'univers. Si vous vous souvenez, le film passe un temps considérable à dire que c'est pas comme dans Retour vers le futur, c'est-à-dire l'idée d'un seul univers dans lequel il ne faut surtout pas qu'un paradoxe arrive. Par exemple, si vous remontez le temps et que vous vous empêchez de remonter le temps, bah du coup vous pouvez pas vous être empêché de remonter le temps, et donc vous pouvez remonter le temps et vous empêcher de remonter le temps. Et ainsi de suite. Et tout ça est paradoxal. Puisque c'est pas comme ça que ça fonctionne dans Avengers, puisque chaque voyageur du temps a son temps propre, alors l'unique solution, bah c'est celle de la multiplication des univers. C'est la seule façon de résoudre tous les paradoxes. D'ailleurs, les réalisateurs l'ont confirmé dans de récentes interviews. Et pour bien comprendre ça, il faut juste imaginer toutes les combinaisons possibles que ça implique. Vous allez voir qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus clair. Première possibilité, je remonte dans le passé, et quand j'arrive dans le présent, je n'empêche pas mon départ dans le passé. Aucun paradoxe, la ligne du temps peut continuer, pas besoin de second univers. Seconde possibilité, j'empêche mon départ vers le passé. Je me retrouve donc en compagnie de moi-même, et du coup, bah, il y a un paradoxe. Comment ça se fait que je suis en deux exemplaires si je suis pas parti dans le passé ? On va y revenir et vous verrez que la solution est… élégante. Troisième possibilité, je pars dans le passé, mais bien sûr, pour le reste du monde, bah, j'aurais juste disparu. Je serais jamais arrivé dans ce passé-là. Alors, où est-ce que je suis parti ? Là aussi, la solution va vous surprendre. Et alors, la quatrième possibilité qu'il faut quand même prendre en compte, j'ai tout simplement jamais fait de voyage dans le temps. Alors, est-ce que vous voyez comment résoudre les paradoxes des lignes du temps 2 et 3 ? Traçons les déplacements dans le temps. Bingo ! Le mois de la troisième possibilité a changé d'univers, il est réapparu dans la deuxième possibilité. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut qu'il y ait plusieurs univers dans le Marvel Cinematic Universe. qui devrait prendre un S à la fin d'ailleurs, s'il veut le rester logique. Le paradoxe est résolu. Il y a quatre mois au départ et il y a quatre mois à l'arrivée. Toutes les lignes du temps peuvent se poursuivre sans aucun paradoxe. On a tout conservé. Alors ça, c'est une réflexion qui n'a aucun fondement scientifique. J'insiste très très fort là-dessus. Je vous explique tout ça juste pour vous démontrer que dans le Marvel Cinematic Universe, ils n'ont pas juste introduit les voyages dans le temps, ils ont forcément introduit les univers multiples. Donc, pour ceux qui, sans spoiler, se demandent encore comment un certain truc est possible à la fin du film, regardez juste la possibilité numéro 1. C'est dans cet univers-là que se passe la fin du film. Mais les trois autres possibilités existent forcément également. C'est-à-dire qu'on pourrait aller dans d'autres univers où ça n'est pas arrivé. Enfin, ça, c'est s'ils veulent rester logiques. Et bon, on va quand même se rappeler que tout ça, c'est du divertissement, c'est de la fiction, c'est de la croyance consentante et volontaire. Et du coup, on prend le plaisir où il se trouve. Mais n'imaginez pas, pas même une seule seconde, que Avengers Endgame vous parle de la réalité, de la physique quantique et des voyages dans le temps. Désolé de casser un peu les... Bon, en même temps, il fallait un peu s'en douter. Et maintenant, rappelez-vous du pourcentage de confiance que vous accordiez au début de la vidéo au charabia scientifique qu'on entend dans Avengers. S'il n'est pas très très proche de zéro, vous avez la preuve que vous êtes vulnérable aux faux discours sur la physique quantique. Les discours New Age qui disent que l'esprit façonne la réalité. Les discours des pseudo-thérapies qui parlent de médecine quantique qui soignent le cancer. Les pseudo-théories censées confirmer la mémoire de l'eau qui valide l'homéopathie. Oui, j'ai parlé d'homéopathie. J'en parle là aussi d'homéopathie. Et j'en passe et des meilleurs. Quand vous avez affaire à quelqu'un se présentant comme un expert de la mécanique quantique, posez-lui quelques questions simples. A-t-on résolu le paradoxe EPR ? C'est quoi l'échelle de Planck ? Et alors mon petit préféré, ça veut dire quoi quantique ? Vous verrez que généralement ils vont se lancer dans un gloubi-boulga d'explications ésotérico machin truc. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire quantique, c'est très simple. Lorsqu'un photon, la particule de la lumière, percute un électron, c'est la particule qui est en orbite autour d'une noyau atomique, ou quand un électron émet un photon, l'électron il change d'orbite énergétique. C'est pas une orbite comme les planètes. Il a une orbite plus basse ou plus haute en énergie. Et bah ce changement d'orbite, il le fait pas de façon continue. Il n'y a pas de transition entre les orbites si vous voulez. C'est un petit peu comme un pixel qui se déplacerait d'une case à l'autre. Entre les cases, il n'y a pas de transition, c'est spontané. C'est pas un mouvement continu, c'est un mouvement spontané, c'est un mouvement quantique. Et voilà, c'est principalement ça que ça veut dire quantique. C'est l'inverse de continue. N'hésitez pas à poser la question à tous les grands quanticiens autoproclamés, vous saurez très vite à qui vous avez affaire. Je vous invite à revisionner l'extrait d'Avengers au début de la vidéo parce que moi ça me donne juste l'impression de voir des gros mythos qui se la pètent sur la physique quantique avec un air tout sérieux et de la musique derrière alors qu'il n'y en a pas un qui est foutu de dire une seule phrase qui a du sens. Et voilà, ça c'est l'effet que ça fait quand on connaît un petit peu la physique quantique et qu'on regarde cette scène d'Avengers Endgame. Alors un dernier point très important, je viens de parler de mécanique quantique et donc il est fort 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 possible qu'il y ait des corrections à apporter à cette vidéo. Vérifiez la description, si une erreur s'est glissée, je l'y mentionnerai en Eratom. Allez, on se repose le processeur, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee ou sur Utip ou toute la clique parce que c'était du boulot tout ça, même si j'avais l'impression de vous dire ça comme ça, comme si je le sortais de ma poche. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires, le partage, etc. Je vous fais confiance. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de ce nouveau format OnVérifie.interrogation ou tout autre format sur la chaîne, je veux dire, il commence à y en avoir pas mal maintenant. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur la chaîne, c'est forcément que vous n'avez pas bien cherché. Ou alors que vraiment on n'est pas fait pour s'entendre. Je peux le comprendre. Consultez bien les sources aussi, comme je vous ai dit, c'est de l'or en bas. Alors si comme moi vous kiffez les vrais mystères, le vrai merveilleux de l'univers, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, comme d'habitude, je ne saurais trop vous recommander de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans. À la prochaine.